Prends le contrôle Saint-Esprit Prends le contrôle Saint-Esprit Prends le contrôle Saint-Esprit Amen 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 Alléluia Alléluia Le thème de ce soir c'est Allé de percer sur naturel en percer sur naturel En rencontrant la personne et la puissance du Saint-Esprit Allé de percer sur naturel en percer sur naturel En rencontrant la personne et la puissance du Saint-Esprit Allé de percer sur naturel en percer sur naturel En rencontrant la personne et la puissance du Saint-Esprit Il y a deux sujets très importants que je voudrais évoquer avec nous C'est le sujet relatif au livre des rois Deux rois chapitre 13 Le verset 21 Deux rois chapitre 13 verset 21 Quand j'échangais avec le berger en sème Je lui disais Je lui expliquais Et il lui a dit Ce verset là est important pour nous On ne peut pas parler de percer sur naturel Sans évoquer ce thème Deux rois chapitre 13 verset 21 Mais on va commencer par le verset 20 Écoutez ce que la Bible dit Élisée mourut Élisée le prophète mourut Et on l'ensevelit On l'a enterré quoi On l'a mis dans Dans leur grotte Or En début d'année Quand il est mort on l'a enterré Ça faisait des années Vraiment Israël avait perdu quelqu'un de grand Le prophète Élisée Le prophète Élisée Avait un ministère Quasi identique au Seigneur Jésus-Christ lui-même C'était pratiquement le même ministère Les mêmes choses Il dit Or en début d'année Des bandes venant de Moab Pénétraient dans le pays Donc en début d'année Chaque saison Les gens de Moab Venaient attaquer Ils faisaient des incursions Dans le pays d'Israël Pour voler Pour piller Pour attaquer Ils faisaient n'importe quoi Et regardez ce qui va se passer Donc En début d'année Des bandes venant de Moab Pénétraient dans le pays Comme des gens Ensevelissaient un homme Ça c'est le verset 21 Comme des gens Ensevelissaient un homme On a perçu Une de ces bandes C'est-à-dire Il partait ensevelir quelqu'un Il partait enterrer quelqu'un Et voilà que En partant On croise La bande des rebelles La bande des Moabites Qui va venir attaquer En fait La ville Le pays Regardez ce qui va se passer Il dit Comme des gens Ensevelissaient un homme On a perçu Une de ces bandes Il déposait en rate L'homme Dans la tombe d'Elysée Et il partit Vous voyez un peu C'est-à-dire que Vous êtes là Vous partez On dit Vous êtes d'accord Et moi Même si tu t'envoies Au funéraire Enterrer ton papa Et puis tout d'un coup Au cimetière Tu t'as Bah 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 Mon chef Peut-être c'est toi Même tu as rentré Dans ton blâtre d'abord Et puis tu mets Ton papa sur toi Quand ils m'ont venu Ils m'ont dit Bon ça c'est des morts Donc c'est C'est une histoire Pareille qui s'est passée Non imaginez la saignée C'est pas si tu imagines Même si tu aimes Bon les Apollos Pas de condomans Le condomans Comment il a dit ça C'est le foutu Quand tu coupes là Voilà Tu mets la sauce Dessus le condomans Non Même si tu aimes Le boulet de condomans Quand tu prends La sauce Tu es avalé Quand tu entends Bah bah C'est pas Il n'a pas vécu La guerre de 2011 Il a dit Tes cheveux Se dressent en même temps En vrai Pour qu'il pique Tiens comme ça Ton cœur bat Moi Il a vécu 2011 Donc je suis depuis En tant de bruits Comme ça là Tout dessus Je suis saute Tellement ça nous a traumatisé Et donc Voilà les gens Ils vont enterrer Quelqu'un Ils s'en vont Ils chantent Vous voyez on pleure Oh il est mort Et puis tout d'un coup On voit Les rebelles Vous savez ce qu'ils ont fait Ils ont regardé Il y a eu une grotte Ils ont jeté le mort Puis ils ont mis dedans Qui est fou Qui veut mourir Qui veut mourir Pour accompagner celui-là Ils ont fui Mais Je bénis Dieu même Parce que ça s'est passé ainsi Je sais pas Peut-être le moelle Était trop agréable à Dieu Je sais pas Parce que Dès qu'ils l'ont jeté Dans la tombe C'était la tombe Du prophète Élisée Je sais pas si vous suivez Dans la tombe Du prophète Élisée Ils ont jeté Puis ils ont fui Dès que le corps A touché On met la bande Mais dès que le corps A touché Un os C'est les ossements D'Élisée Le mois s'est levé Le mois là S'est levé Je lis Écoutez Comme des gens Ensevelissaient un homme On aperçut une de ces bandes Ils déposaient en hâte l'homme Dans la tombe d'Élisée Et ils pâtit L'homme toucha Les ossements d'Élisée Il reprit vie Et se dressa Sur ses pieds Quand quelqu'un Est imprégné de Dieu Quand quelqu'un Est imprégné de Dieu Même ses os Ont un impact Sur le monde C'est pourquoi Nous les catholiques Il y a ce qu'on appelle Les reliques Et puis bon Ça aussi C'est quelque chose Je ne comprends pas Chez vous les catholiques Vous permettez Que quelqu'un Qui est mort Il y a longtemps On prenne relique Pour mettre sur nous Dans mon porte Mon homme Il y a relique De Saint François d'Assise Je ne vous ai jamais dit Mais il y a ça Toi aussi Maintenant Quand quelqu'un Vient toucher L'habit du berger Philippe Piquiri On dit non Ben j'ai fini Fait du fétichisme Mais toi Pour toi là C'est quoi Pour toi c'est quoi L'homme Même il est mort Moi je suis vivant Pourquoi pour moi C'est un fétichisme Je parle A ceux Cédric et puis Et puis Géwa Les gens de l'église Parlez à vos parents A vos pères Je dis que ça Pourquoi pour nous C'est un fétichisme Non Vous vouer un culte A ces hommes là A ces reliques là Ce n'est pas culte Est-ce que ce n'est pas culte ? Moi il y a quelque chose C'est pratique là Moi je te dis Mon coeur est en rage Comme Ce que Si tu es en train De dire quelque chose Il faut regarder Dans ton oeil toi-même Mais C'est une parenthèse Revenons après nous Quand quelqu'un Est imprégné De la présence De Dieu De la puissance De Dieu Même ton regard Et même si Ton regard N'est pas là Ton os C'est lui Le gars est mort Parce que Quand il y a parlé De os C'est lui Il est devenu sec L'achat a disparu Os Ton os A un impact Encore dans le monde Celui qui a l'onction Même si tu quittes Ton entreprise On parlera toujours De toi Ils vont Chaque fois qu'ils vont Parler Ils vont faire Ils vont dire Quand lui Il était là Quand celle Elle était là Voilà comment c'était Chaque fois Les hommes Ils vont dire Mais lui C'est qui Rappelez-vous Joseph a eu Tellement de l'impact Qu'on faisait référence A Joseph De pharaon En pharaon Parce que Joseph N'a pas vécu 400 ans Mais Quand il est parti On dit Lui qui est venu Après Qui n'a pas connu L'histoire de Joseph Après 400 ans C'est lui qui a commencé Ça m'a traité Les gens Oui Par rapport A cet homme là Qui a Dont le corps A touché L'os De Élysée Et puis Il est revenu A la vie Ce dernier là S'il va Les hommes Enfuient Attends C'est pas C'est pas côté fuite là Mais s'il va raconter Comment il est revenu A la vie Et que les gens Décident De ramener Eux aussi Leur mort Ils ont laissé A la mort Est-ce qu'il va Ressusciter Comme ça Facilement Ça c'est Dieu Ce qui sait La première chose Je ne peux pas Parler à la place De Dieu Mais ce que je sais C'est que pour ce mort Particulier là Il est ressuscité Ça c'est ce que je sais Mais deuxième chose Ce qu'elle dit C'est important Mais de te dire quelque chose Je pense que si on emmène Le mort là-bas Il va ressusciter Mais le problème C'est que le gars Ce n'est pas pourquoi Il est ressuscité Je ne sais pas si tu suis On a écrit ça pourquoi Parce que ceux qui ont jeté Le coin Se sont dit Mais finalement C'est où Parce qu'Élysée Tout le monde avait peur d'Élysée Il était plus dangereux Que Élie Or Élie C'était le prophète de feu Mais Élysée Tout le monde avait peur d'Élysée Voilà un monsieur Il était chauve Bon il n'était pas chauve En fait Les prophètes En leur temps C'est ce que Saint François d'Assise a fait là Il faisait ce qu'on appelle Les tontes C'est dit On rase les têtes au milieu là Comme Saint François d'Assise a fait C'est pourquoi Vous allez voir Saint François d'Assise Et puis ses enfants Comme Saint Antoine de Padoue Ici là Il n'y a rien Et voilà des enfants Dans leur zen Qui voient le monsieur Il dit Monde chauve Monde chauve Il se moque Il montait à la montagne quoi Et puis les enfants se mettent là Il dit Le chauve là Il faut monter Le chauve là Des enfants Ce qui me marque La Bible dit des enfants Mais Élie dans sa colère Il a crié Il a appelé une ours Elle est venue dévorer 52 enfants Il était un prophète À part Jésus Le prophète qui a fait le plus de miracles Dans la Bible C'est l'Élisée C'est un prophète de feu Dangereux Quelqu'un Ils ont jeté H Ils étaient en train de travailler H Et tombé dans l'eau là-bas Et puis les gens sont venus On dit Ah mon père Il faut nous accompagner C'est comme ça Tous les prophètes l'appelaient mon père C'est le vieux père Il faut nous accompagner Quand il s'est tombé Il dit Ah on était en train de travailler H L'est tombé là-bas Je ne sais pas comment il fait Il a jeté bois Sur l'eau là comme ça H L'est sorti Élisée C'était pas un homme C'est pas camarade de quelqu'un C'est pas camarade de quelqu'un C'est un prophète terrible Qui fait peur Qui fait peur Ils sont allés boire de l'eau L'eau là est gâtée C'est lui qui a fait Que les prêtres utilisent Celle pour sanctifier l'eau On dit L'eau là est amée On ne peut pas boire ça Élisée se lève Et puis il vient Il jette Celle là-dedans Il dit Allez puiser pour boire L'eau là est de nous sucrée C'est pas un homme comme Même Moïse a croisé Dieu mais C'est pas la même chose Élisée Il faisait très 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 peur Donc imaginez un gars comme Élisée Son corps touche même mort Même on a même 10 000 morts Ils vont se guérir Pourquoi je le dis ? Parce que l'homme de Pierre Je vais lire le deuxième test On dit Le deuxième test dit Les gens Quand le soleil sortait là On regardait la position du soleil Pour voir où l'homme de Pierre Serait projeté Et quand les gens voyaient l'homme de Pierre Quelque part On dit Par exemple moi je suis ici Voilà mon homme Il dit Pierre là il est dangereux Non Placez tous les malades là Où l'homme là va passer Et quand il passe là L'homme là guérit les malades Les gens pensent que c'est faux Moi j'ai montré à mes frères ici Une vidéo du pasteur Chris Oya Kilome Il dit Est-ce que vous pouvez voir mon homme ? Et puis il cherche Il dit Ah voilà mon homme Et puis il dit Vous avez lu ça dans la Bible Les gens commencent à crier Par exemple On sait que quelque chose va se passer Si on avait une télé S'il allait vous montrer un peu Non mais C'est terrible Il a placé Ces hommes de Dieu Les dangereux là Ceux qui résistent à l'anxion Et puis il dit Mettez-les là Et puis il voit son homme Et puis il regarde Il dit Est-ce que vous voyez mon homme ? Et puis les gens commencent à crier Et puis ils commencent à chanter Quand il est passé comme ça Les hommes de Dieu Ils étaient là L'homme là Les affauchés Ils sont tous tombés là-bas Il faut voir les vieux Là en train de Personne ne pouvait les lever encore Son ombre Pourquoi je vous donne Ces cas là ? Quelqu'un Qui a l'onction Vraie vraie onction Il ne peut qu'aller De percer sur naturel En percer sur naturel L'onction ne décroît pas L'onction croit Donc si avant Tu guérissais les malades Et que maintenant Pour prier pour quelqu'un Qui a mal à la tête Même l'onction Vient pas mon ami Il faut pleurer Après guérison des malades C'est un miracle On n'est plus à ce niveau Il faut le miracle Et une fois Que tu rentres dans le miracle Tu rentres dans un autre domaine Qu'on va appeler La mystique chrétienne J'ai eu Des expériences Bon Ne me regardez pas Mais regardez au Seigneur Ce qu'il a fait Des expériences Qui m'ont épaté quand même Un jour J'arrive au travail Je suis là Des clients arrivent Et puis disent Ah Mais monsieur à quoi ? Vraiment hier Vous nous avez gratifié Il dit Ah bon comment ça ? Il dit Non vous étiez À Niblecro là Non mais En tant que maître de coeur On ne savait pas Que vous chantiez bien Comme ça hein Non vous étiez excellent C'était à l'an J'ai dit comment ça ? Assoumou Romual Avec qui on a fréquenté Lui aussi Il vient dit Ah grand frère Joe Tu as tué hier J'ai dit comment ça ? Il dit non Mais il fait nous dire Que tu chantais comme ça Grand maître de coeur Qu'on t'a présenté Le belge à quoi Philippe est venu Nous aider pour diriger La messe aujourd'hui Moi j'étais en train de manger J'étais chez moi à la maison Ils m'ont vu à la messe Si c'était ça seulement Il y avait une retraite des prêtres Moi j'étais là Le lendemain Mon téléphone sonne L'un des prêtres là m'appelle Ah vraiment Merci beaucoup Il dit Il dit D'abord il ne le connait pas Il dit S'il vous plaît Vous ne voulez pas là Il dit non Ce n'est pas le belge à quoi Philippe Il dit si c'est moi Il dit mais hier Tu es venu diriger Notre séminaire là Voilà tu m'as donné ton numéro Mais on veut te dire merci Parce qu'il y a la non Le feu qui est sorti de ta bouche A nous on n'a jamais entendu ça Moi je n'étais pas là-bas J'étais chez moi à la maison Quand je voulais parler Le Seigneur dit tais-toi J'ai compris Quand tu commences à rentrer Dans la mystique spirituelle Il y a des choses bêtes Qui t'arrivent C'est comme Quand ce petit là Ce petit Yacouba là Quand il veut faire Des fois cette bêtise comme ça Il sort devant lui en même temps Demandez lui Il est là Quand il veut faire ce truc net Parce qu'il a fait une prière Dans ce sens Cette prière là Quand il doit faire des bêtises Comme ça là Il sort devant lui un coup Et puis il dit Et puis il arrête Et puis il retourne Ça vous étonne Ça ne doit pas vous étonner Ça ne doit pas vous étonner Il y a beaucoup Qui me voient régulièrement Dans leurs rêves Beaucoup me voient Ou bien Qui me voit Dans ces rêves beaucoup Madame Lolo Viens Tu vas leur parler un peu Quand vous voulez faire Votre truc Je suis là-haut Pourquoi je vous donne Ces cas là Je veux vous faire Prendre conscience De quelque chose Plus tu vas désirer La présence du Saint-Esprit Quelqu'un qui va désirer Fortement la présence Du Saint-Esprit Le Saint-Esprit Fidèle Si tes enfants Spirituels Tu leur communiques Dieu réellement Partout Ils vont te voir Il y a des gens Il y a des gens Qui menaient des combats Quand on finissait Il allait faire Évangélisation Ils sont aussi démons C'était à Agboville Tu t'en souviens ? Le gars il veut faire Des livrances Depuis là Ils sont calés Puis un coup comme ça Moi je ne suis pas allé À l'évangélisation d'Agboville Moi je suis à Abidjan Un coup comme ça Il était là-haut Il dit Hé Dadi tu n'es pas mis nous J'ai fini de chasser le démon Et puis il dit Au revoir Il regarde Je suis parti Moi je suis à Abidjan Lui il sait qu'il n'était pas Agboville Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous raconte ces choses Pas pour que vous regardiez À ma personne Mais pour que vous regardiez Ce que Dieu est capable De faire avec vous Oh si c'est le mouchoir La Bible dit que Le mouchoir De Paul guérissait les malades Bravo Qui a déjà pris mon mouchoir Et puis il a été guéri ? Voilà Regardez derrière Ça existe Ça c'est C'est normal C'est ce qui est normal Qui a déjà pris mes pochettes ? Quand je finis de me suivre Quand il a posé Sur le pire il était guéri Ceux qui sont ici Bon Ce n'est pas tout le monde qui est ici Quand je finis de prêcher comme ça C'est qui est là-bas ? Je peux te donner Et puis tu t'envoies ça Ta vie va changer Il y a quelqu'un Qui a pris ma pochette Comme ça Qui allait garder Dans ses affaires Quand la personne A garder dans ses affaires Elle n'a pas compris Pourquoi Mais chaque fois Qu'elle porte ses affaires Prospérité La poursuit Parce que Moi aussi J'ai fait une alliance Avec le Seigneur Où ma poche Ne doit jamais manquer De 5 francs Il faut qu'il y ait Au moins 10 000 Dans ma poche Ça c'est mon alliance Mais maintenant Il faut qu'il y ait Au moins 200 000 Chaque jour Ça Ça a des choses Dépense Comme ça Mais quand tu parles De 200 000 Il faut donner Ce qu'il faut Pour avoir 200 000 Quelqu'un me suit Si vous voulez Une percette surnaturelle Vous devez y rechercher L'onction Comme jamais Vous n'avez cherché Parce que C'est l'onction Qui va vous distinguer Dans tout ce que vous faites Avoir l'onction Ne fait pas de toi Un saint Mais l'onction Va t'aider A être saint Alléluia C'est pas parce que Quelqu'un manifeste L'onction Qu'il est saint Vous me suivez Mais La présence de l'onction Va t'obliger A être saint Pourquoi ? Parce que les gens Te regardent La puissance de Dieu Qui se manifeste Au travers de ta vie Les gens attendent de toi Un certain comportement Ils attendent de toi Une certaine manière d'être Ta manière de parler Ta manière de marcher Ta manière de vivre Donc ça t'oblige L'onction va t'obliger C'est pourquoi la Bible dit L'onction brise le joug Toujours étrange Qui sera sur toi L'onction va venir briser ça Mais tu as besoin De l'onction Les chrétiens Catholiques Surtout Ils n'aiment pas Rechercher l'onction Tu dois demander l'onction L'onction Du Saint-Esprit Tu dois demander Écoutez Jésus dit Si vous qui êtes si mauvais Vous savez donner De bonnes choses A vos enfants Écoutez bien Combien plus Le Père Ne donnerait-il pas Le Saint-Esprit A ceux qui le lui demandent Il parlait de manger D'habits De trucs Et puis Il dit Mais si vous qui êtes si mauvais Vous savez donner De bonnes choses A vos enfants Combien plus Le Père Ne donnerait-il pas Le Saint-Esprit A ceux qui le lui demandent Pourquoi Le Saint-Esprit Est le bien suprême Que Dieu peut donner A quelqu'un Le cadeau Le plus immense Que Dieu peut donner A quelqu'un Quand tu aimes quelqu'un C'est le Saint-Esprit C'est pourquoi Jésus dit Je m'en vais Mais ne vous laisse pas Seul Il donne le Saint-Esprit Il donne le Saint-Esprit Parce qu'avec le Saint-Esprit On va aller de gloire en gloire De percer en percer Pourquoi L'abbé va nous dire Dans le livre de 1 Corinthiens Chapitre 2 Que l'Esprit Somme la profondeur Du coeur de Dieu Le Saint-Esprit Il somme la profondeur Du coeur de Dieu Attends Je vais vous trouver ça 1 Corinthiens Je ne me rappelle plus Je suis vieux Non Ce n'est pas 2 9 2 9 c'est A celui qui peut pas sa puce Non Ce que l'Esprit Il n'a pas vu Ce n'est pas la même chose C'est 1 Corinthiens 1 Je vais vous montrer Juste 1 minute 1 Voilà Excusez-moi Excusez-moi Je sais Voilà 1 Corinthiens 2 Verset 10 En effet C'est à nous Que Dieu L'a révélé Par l'Esprit Car l'Esprit Sonde tout Même la profondeur De Dieu L'Esprit Sonde tout Même la profondeur De Dieu 1 Corinthiens 2 10 Il sonde tout Même la profondeur De Dieu Donc celui Qui a le Saint-Esprit Il va sonder Tout ce qui se passe Même la profondeur De Dieu On te met Dans une entreprise Les gens Veulent relever L'entreprise Ou bien les gens Veulent faire quelque chose Tout le monde est bloqué On ne sait quoi faire Mais il y a quelque chose Que toi Ceux tu détiens Que personne dans le monde Ne détient Ou dans l'entreprise Toi tu as le Saint-Esprit En réalité A cause De la présence du Saint-Esprit Tu dois décanter la situation C'est ce qui s'est passé Avec Joseph C'est ce qui s'est passé Avec Daniel Au point où Les sages De Babylone Ont dit Il possède L'Esprit Supérieur Le Saint-Esprit C'est lui L'Esprit Supérieur Voilà pourquoi Un chrétien Ne peut pas vivre Sans demander La présence permanente Du Saint-Esprit Dans sa vie Ecoute moi Dieu a créé Le ciel Et la terre Et pour nous sauver Il a donné son fils Tu as accepté Jésus déjà Jésus est venu te sauver Mais laisse moi Laisse moi te dire Que celui qui dirige La vie des chrétiens Depuis que Christ est parti C'est le Saint-Esprit Paul l'avait compris De ce que dans le livre De Acti Il dit Mettez à part Paul Le Saint-Esprit dit Mettez à part Paul et Silas Pour le vin à lequel Je les ai appelés C'est le Saint-Esprit Qui a parlé C'est pas Jésus Qui a parlé Jésus est parti Il est parti Et c'est son esprit Qui agit C'est son esprit Qui agit Chacun a son rôle Si Jésus est venu Te sauver C'est l'esprit Qui va te rendre sain C'est l'esprit Qui va te donner De vivre Les réalités Du royaume Des cieux sur la terre Même le Seigneur Jésus C'est l'esprit Pour avant de commencer Son ministère Il a fallu Que l'esprit Fonde sur lui Au baptême En Luc Le chapitre 4 La Bible dit Jésus remplit du Saint-Esprit Sans fuite au désert Si tu n'as pas le Saint-Esprit Dans le désert Tu vas périr Pourquoi ? Parce que dans le désert Il y a toutes sortes d'attaques Dans le désert Il y a toutes sortes de choses Qui se présenteront à toi Qui sont contraires A la vie de Dieu Dans le désert Il y a tout ce qui s'oppose A la présence de Dieu Dans le désert Il y a la jalousie Il y a la haine Il y a la fornication Il y a le vol Il y a les injures Il y a toutes sortes de maladies Il y a toutes sortes d'échecs Sur échecs Il y a tout ça C'est le désert Le lieu de combat spirituel Mais pour y parvenir Il faut avoir l'onction L'onction du Saint-Esprit Écoute-moi Cette onction qui est en toi On dit remplie du Saint-Esprit Donc il faut que tu sois remplie du Saint-Esprit Pourquoi ? Parce que lorsque tu vas résister à tous ces combats-là Quand tu ressors de là Tu seras revêtu du Saint-Esprit Il y aura un débordement L'onction qui était dedans Marie-Ange L'onction qui était en toi Va réjaillir sur toi Je vous lis ça En Luc le chapitre 4 verset 1 Regardez ce que la Bible va nous dire Luc Luc chapitre 4 Il dit Jésus Verset 1 Jésus rempli d'Esprit Saint Revint du désert Et il était dans le désert Conduit par l'Esprit Dans le désert Si tu n'es pas conduit par l'Esprit C'est échec et mat Dans le désert de ta vie Le désert du travail Où tu cherches travail Si tu n'es pas conduit par l'Esprit C'est échec et mat Et même si tu as eu travail Que tu n'es pas conduit par l'Esprit Pour qu'il t'oriente vers les choses bonnes Pour qu'il t'aide à disséner le bien du mal Pour qu'il t'aide à ne pas voler A ne pas tricher A être assidu A être ponctuel Si le Saint-Esprit n'est pas là pour te fortifier Échec et mat Chacun de nous traverse un désert Mais les déserts des uns Sont différents de ceux des autres Pourquoi ? Parce qu'il y a certains qui ont le Saint-Esprit Ce qui leur permet de résister aux assauts du diable Et il y a ceux-là qui n'ont pas le Saint-Esprit Ce qui fait que le combat est difficile pour eux Il y a ceux-là qui ont l'onction du Saint-Esprit Ce qui fait que l'adversité devient comme de l'eau sur leur corps Et il y a ceux-là qui n'ont pas le Saint-Esprit Qui ne passent le temps qu'à pleurer Si tu n'as pas le Saint-Esprit Écoute-moi, tu vas périr dans le désert Tu ne rentreras pas à Canaan Tu dois désirer le Saint-Esprit C'est pourquoi ce Saint-Séraphin de Saroff a été clair Le but de la vie chrétienne consiste en l'acquisition du Saint-Esprit Pourquoi ? Parce que c'est l'Esprit qui nous rend saints Pourquoi ? Parce que c'est l'Esprit qui nous fait entrer dans la compréhension de la pensée de Dieu C'est l'Esprit qui nous qualifie C'est l'Esprit qui nous bonifie C'est l'Esprit qui nous conduit dans les lieux élevés C'est l'Esprit qui nous équipe pour le combat spirituel C'est le Saint-Esprit qui fait la nette distinction entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le savent pas Donc Saint-Séraphin, quand il a étudié la parole de Dieu, il a étudié tout ça Il a dit non Toute la vie chrétienne consiste en l'acquisition du Saint-Esprit Parce que celui qui a le Saint-Esprit, il devient conforme à Dieu Image de Dieu, ressemblance de Dieu Pourquoi ? Parce que c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui habite en lui Quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Écoute, fais un effort un peu On va terminer tout de suite Mais tu as besoin de l'acquisition du Saint-Esprit Tu ne peux pas vivre ta vie comme si ta vie dépendait de toi Tu as besoin du Saint-Esprit Et dans le même livre de Luc au chapitre 4 Verset 18, écoutez, non, verset 16 Non, verset 14 Alors Jésus avec la puissance de l'Esprit revint en Galilée Dans d'autres versions, alors Jésus revêtu de l'Esprit Il y a le fait d'être rempli du Saint-Esprit Et le deuxième élément, c'est d'être revêtu du Saint-Esprit Être rempli du Saint-Esprit nous permet d'être qualifié pour être image parfaite de Dieu Image parfaite et ressemblance de Dieu C'est-à-dire, notre comportement est transformé de l'intérieur L'onction intérieure vient transformer tout ce qui est en nous Pour que nous soyons image conforme de Dieu Maintenant, l'onction extérieure qui sera le revêtement de l'Esprit Vient nous aider à poser tout acte pour le salut des autres Une manifestation de la puissance de Dieu pour amener les uns et les autres À croire que Dieu est vivant Tu n'as pas seulement besoin d'être rempli du Saint-Esprit De toutes les manières, ce n'est pas vrai Celui qui est rempli du Saint-Esprit Quand il passe par le désert, il est toujours revêtu du Saint-Esprit Du coup, quand quelqu'un me dit Non, lui, la vie chrétienne c'est intérieure Tu aimes plaisanter Parce que ton intérieur va réjaillir l'extérieur On verra, on te regarderait et puis on va dire non Parce que, écoute-moi La sainteté de l'homme On parle d'Étienne Étienne ne prêchait pas d'abord la parole de Dieu C'était un gars qui soulevait bagages Qui servait les pauvres Qui s'occupait des pauvres Et la Bible va dire Il était rempli de grâce et de puissance La grâce c'est la sanctification C'est la pureté L'onction intérieure Et de puissance L'onction extérieure Tu ne peux pas avoir un seul côté Sinon tu n'auras aucune influence Tu n'auras aucune perception naturelle Tu as besoin d'être transformé de l'intérieur Par la puissance du Saint-Esprit Et tu as besoin de l'onction extérieure Pour faire la nette distinction On a besoin de personnes super intelligentes Mais cette intelligence vient du Saint-Esprit L'intelligence que l'Esprit donne Écoute, voilà Daniel Son histoire est chic Un roi Dors sur lui quelque part Il fait un rêve Tellement il sait que ces gars sont des menteurs Il n'a pas confiance en eux Il sait qu'ils sont des menteurs Il fait son rêve Et puis il vient et il dit Ah j'ai fait un rêve mais il ne me souviens plus Dites-moi Ce qu'il a rêvé là c'est quoi ? Aïe Vous ne trouvez pas que c'est choquant ? Toi tu es allé dormir Tu as fait ton rêve Moi il fait quoi ? Et il est venu Il vous dit Trouvez mon rêve là Aïe Pourquoi il a fait ainsi ? Il est très sage En tout cas il a manifesté un don des sagesses Parce que si tu es capable de me dire le rêve qu'il a fait C'est que ce qui va sortir du tabou c'est la vérité Mais si c'est moi il vient te dire encore le rêve Tu vas commencer à imaginer des choses pour me donner une réponse Ce que lui voulait C'est que quelqu'un me révèle mon rêve Donc s'il me révèle mon rêve En réalité ça veut dire que celui qui lui a révélé le rêve Est capable de lui révéler la signification du rêve Et tous les satrapes Tous les magiciens La Bible dit tous les magiciens C'est ceux qui font le kappa Ils sont allés consulter Même le démon qui vient emmerder l'homme même n'a pas pu voir rêve là Écoute moi Ton rêve que Dieu t'a confié Personne ne peut voir si toi mais tu n'as pas l'idée de ça Personne C'est Dieu celui C'est Dieu celui qui connait le cœur de chacun C'est Dieu celui qui sait tout Satan ne sait pas ça Ton rêve Personne ne peut voir si tu n'as dévoilé ça Et le jour là Le roi Était là Daniel est venu D'abord ils ont expliqué Puis il y a quelqu'un qui a dit Ah il y a un jeune là Il s'appelle Daniel Lui là Je pense qu'il peut faire ton affaire Et puis il est venu et dit Mais mon roi Qu'est-ce qui te tracasse comme ça Il dit Eh Il a fait un rêve mais il a oublié Il dit Non je fais un rêve il a oublié Donc Est-ce que tu peux m'aider à trouver Il dit non Ce n'est pas moi Mais c'est celui-là Qui donne un rêve là Qui peut te révéler ça Et puis il dit c'est quoi Et puis Paf L'encheur est tombé sur Daniel Il dit Tu dormais Voilà tu as vu une grande statue La statue était comme ceci Comme ceci Jusqu'en il y avait pied d'agile Comme ceci Le Seigneur est en train d'annoncer Le Dieu d'Israël Est en train d'annoncer Que Tu vas connaître la royauté Tu seras grand Mais il y aura autre royaume Qui va venir Après encore il y aura un autre royaume Ainsi de suite Un petit royaume va venir Détruire tout ce qui a été fait Tout ça Bon Quand le roi a entendu ça Il lui a expliqué Qu'il a eu un rêve Voilà ce qu'il y avait dans le rêve là Qu'il n'a pas dit Toi c'est vrai Tu as raison C'est le rêve là même qui est là Pourquoi il vous raconte cette histoire Frères et soeurs La Bible dit L'esprit sonde même Les profondeurs du coeur de Dieu Celui qui a le Saint Esprit Les choses les plus cachées Peuvent être révélées Les secrets des rois Les dirigeants des entreprises Ceux qui sont très fomentés Même contre toi Ou bien ce qu'ils veulent faire avec toi Dieu va venir te révélérer Un chrétien Écoute moi La Bible dit Moi Dieu je ne fais rien Sans avoir avec lui Mes serviteurs et les prophètes Or Paul Pierre dit Nous sommes prêtres, prophètes et rois Comment c'est fait Si que nous les chrétiens On subit Les choses nous arrivent On ne sait même pas D'où ça vient Parce que Notre acuité spirituelle N'est pas développée Notre connexion au Saint Esprit A pris un coup Frères et soeurs Notre connexion au Saint Esprit A pris un coup sérieux Si Nous faisons tout Pour être un avec le Saint Esprit Notre vie sera différente Tout ce que je suis en train de vous dire Si quelqu'un n'a pas le Saint Esprit Ça ne sert à rien Le problème de nous les chrétiens On refuse d'avoir le Saint Esprit Pourquoi ? Parce que le Saint Esprit va nous exiger Certaines choses Le Saint Esprit est comme une go Il se fâche vite Les femmes se fâchent vite Il s'attriste tout de suite Le Saint Esprit Tu as fait quelque chose Je dis Ah pourquoi tu as fait comme ça Tu as menti un peu Il dit Ah mais pourquoi tu mens Moi je n'aime pas ça C'est comme ça il est Mais au moins ça te permet De savoir qu'il y a des choses Que toi et moi on ne doit pas faire Et une fois que tu as le Saint Esprit Regarde Tu résonnes très vite Tu deviens trop intelligent Je me rappelle Quand nous étions en sixième Au lycée scientifique Chaque fois moi je priais dans ce sens Il y avait un de nos amis Qui est très brillant Mais il n'était pas chrétien Et j'ai dit Mais toi Seigneur là Tu n'as pas dit que Si moi je te suis Et serais à la tête Et non à la queue Je t'ai donné ma vie Je ne peux pas accepter Que quelqu'un qui ne te craint pas Qui pratique Comment on dit ça La religion traditionnelle De ses parents Puisse être devant moi A moins que tu ne sois pas Le vrai Dieu Tant que je marchais Dans la droiture du cœur Il ne m'a jamais dépassé Ce n'est pas possible Et quand je suis en classe Je suis en train de composer Chaque fois moi Avant d'étudier Ou avant de faire quoi que ce soit Il dit Saint Esprit Viens me révéler Ce que j'ai à bosser J'ai toujours fonctionné comme ça Même jusqu'à aujourd'hui Quand je dis ça Une intelligence en paix Se présente à moi Vous savez Pour des choses Que je trouve normales Dans ma manière de faire Quand je suis avec Des directeurs d'entreprise Ou bien des sociétés Les gens disent Non mais tu es trop intelligent Et puis je suis là Je m'assois après Et je dis Seigneur j'ai fait quoi même Je ne vois pas Je ne vois pas Je ne comprends pas Le Saint Esprit Fait que tu comprends Vite les choses C'est le Saint Esprit Qui me permet de vous parler De sa parole Qui me révèle Ce que la parole dit C'est le Saint Esprit Qui fait ça C'est le Saint Esprit Qui peut faire que Tu poses la main sur quelqu'un Puis la personne guérit Celui qui n'a pas le Saint Esprit C'est un plaisantin C'est un plaisantin de chrétien En fait Il n'est pas chrétien Parce que Saint Séraphaël a dit Tu es véritablement chrétien Lorsque tu as toute ta vie Là tu cherches seulement Le Saint Esprit Si vous et moi Nous ne cherchons pas Ardûment Le Saint Esprit Alors Tous les efforts Que nous faisons Sont vain Parce que La vie chrétienne Ce n'est pas ça Ce n'est pas Le manger Le boire Mais c'est l'acquisition Du Saint Esprit C'est la connexion Au Saint Esprit C'est la vie Avec le Saint Esprit C'est ça qui fait la différence Dans la vie chrétienne Vous partez compétit Tout le monde est intelligent Mais le Saint Esprit Qui sonde la profondeur Du coeur de Dieu Va te révéler quelque chose 1 Corinthiens 2.9 Ce que l'oeil n'a pas vu Ce que l'oreille n'a pas entendu C'est qu'il n'est pas monté Au coeur de l'homme Dieu l'a préparé d'avance Pour ceux qu'il aime A ce que tu suis Ca veut dire Que ce que Dieu veut faire A toi là Aucun oeil sur la terre N'a encore vu Ce que Dieu veut faire Avec toi Aucune oreille N'a encore entendu Ca sur cette terre Aucune Et ce que L'homme n'a pas pensé A ça dans son coeur Dieu l'a préparé D'avance Pour toi qui ne crains Alléluia Et c'est à la suite De ce verset Qui dit L'Esprit sonde tout Même la profondeur Du coeur de Dieu En Ephésiens Le chapitre 3 Le verset 20 Il va dire ceci A celui qui peut Par sa puissance Dans la puissance du Saint-Esprit Par sa puissance Qui agit en nous Fait au-delà Infiniment au-delà De ce que nous pouvons Demander et imaginer Par la puissance du Saint-Esprit Qui agit en nous Dieu peut faire Infiniment au-delà De ce que nous pouvons Demander et imaginer Qu'est-ce que tu as Demander à Dieu Il dit Infiniment au-delà Je dis bien à quelqu'un Dieu dit Infiniment au-delà Qu'est-ce que tu as Demander à Dieu Il peut faire Infiniment au-delà Il dit A celui qui Par sa puissance Qui agit en nous Peut faire Infiniment au-delà Qu'est-ce que tu as Demander à Dieu Et dans le livre De Jean Jésus dit Jusqu'à ce jour Vous ne m'avez Encore rien demandé S'il peut faire Infiniment au-delà Pourquoi Alors il ne fait rien Ecoute-moi Les témoignages Que je veux entendre Pour la prochaine saison A la retraite De témoignages De août Ce sont des Quand vous allez Venir parler Il faut que ça coupe Le coeur En tout cas Il faut que ça coupe Mon coeur Si tu viens Et me dis Non Vraiment Je n'ai pas marié Et puis maintenant Il y a eu mari Pour moi ça ne m'intéresse pas Parce que celle Qui est dehors Qui n'a pas Jésus-là Elle a marie Elle se lève Elle s'en prend Elle se lève Elle prend quelqu'un Et elle dit Viens me marier Allons-y Ça existe ou bien Ça n'existe pas Si tu parles d'argent Le gars là Il s'en sacrifie Son petit mouton Tu le vois Il met une petite Corde rouge autour De lui Il tourne comme ça Quand il se lève Le matin Voilà L'argent est rempli Donc ça Ça ne m'intéresse pas Je veux des témoignages Quand je suis en train Parler comme ça C'est-à-dire que Dieu lui-même En train de dire Il vous prépare À des témoignages Époustouflants Nous avons été Chez un homme de Dieu Depuis le témoignage La personne est gravée Dans ma tête Et je marche avec Écoutez bien Chez l'homme de Dieu là Il y avait une jeune fille Elle avait son salaire Toute l'année Elle a conservé son Elle a offert le salaire Elle a Dieu Elle dit Elle ne touche pas Elle va faire ça Au front Elle doit souffrir Elle dit Elle veut souffrir Juste Si ses amis lui ont donné Le transport Ça suffit Ça elle consacre Son salaire au Seigneur Et voilà Écoutez bien Et voilà que Cette jeune fille là Elle était dans une société La première société C'était une multinationale Donc Une jeune ingénieure Donc si elle est calculée Si elle n'avait rien du tout Le nair a fait Un végus Deux fois maintenant Le CFA Sinon c'était Quatre, cinq fois Donc si elle n'avait rien du tout Si on calcule En CFA Peut-être ça fait 600, 700 000 Écoutez bien Bon prenons même 300 000 Je vais prendre ça Quand elle a fait toute l'année Voilà qu'il y a eu une offre Une offre De Microsoft Pour l'Afrique Quand elle a vu Elle est informaticienne Le poste On demandait Une certaine catégorie Il dit Ça c'est pas pour moi Moi même Je vous parle Lundi Je me postule À quelque chose Que j'ai vu Dieu peut tout Allons seulement Le jour Il m'assoit devant le gars Qui commence à parler Il dit Non mon ami C'est toi même On te soulève Et puis on te met Là en même temps C'est vrai qu'il a commencé Un autre emploi Quelque part Mais bon Ça là Ça m'intéresse Parce que c'est pour la Côte d'Ivoire Et Écoutez bien La fille La fille a offert tout Et elle s'assoit Elle a vu l'offre Elle s'est dit C'est pas pour elle C'est trop lourd pour elle Parce qu'on dit Il faut directrice De tente Ça là c'est pas pour moi Mais mon ami Elle qui travaillait Dans la société Là-bas Attends J'ai lui envoyé Où elle travaillait avant Elle lui envoie Le gars il ne postule pas Et puis il dit Mais pourquoi toi Tu ne postules pas Elle dit non Il dit quoi Il faut postuler Elle ne veut pas Lui-même Elle a postulé pour elle Les gens l'appellent On fait l'entretien Et le retenir Écoutez bien Son salaire a été multiplié Par 31 fois C'est pas on Combien ? Non c'est pas fini 31 fois d'abord C'est pas on Écoutez bien Au bout d'un an Elle a offert Elle continuait de financer L'oeuvre d'évangélisation Elle a 31 fois J'ai dit bêtement Imagine quelqu'un Qui avait 100 000 francs Si c'est 100 000 Ça fait 3 100 000 Donc si elle avait 300 000 Ça te fait 9 300 000 C'est pas ça ? Donc si la personne Elle avait 500 000 Calculez C'est 15 millions Je sais pas 15 millions et quelques Une petite fille Petite fille Comme elle était Dans une multination En tant qu'ingénieur On se dit Au minimum C'est au moins 500 000 Très bien Et elle prend une partie Encore donc Si c'est De 500 000 Tu passes à 15 millions Elle prend une partie Elle fait Évangélisation Action sociale L'autre est là Elle continue Elle a fait un an Au bout d'un an Ils sont venus Ils ont multiplié Son salaire A deux Mais c'est pas ça seulement Amélie Demandez Non Modégement On était là-bas Devant nous Devant nous Si c'est faux C'est devant moi Par exemple Un monsieur Il avait Fait dans son dos Comme ça Et puis l'homme de Dieu Moi je l'aime Ce homme de Dieu David Il avait du fait Dans son dos Le monsieur Peut pas se lever Il est comme ça Et puis il était En train de prêcher Puis il dit La puissance de Dieu Nous rejoins Nous tous Il n'y a pas besoin De venir Je suis à côté Du monsieur T'entends Il a commencé A trembler Sur moi Il dit C'est pas possible Fais la sortie De son corps Je suis là Je tremble Sur moi Comme ça Il dit Mais Philippe N'a pas l'anxion Non Je n'ai pas l'anxion C'est que moi Tu as vu Non toi aussi Non Je n'ai pas l'anxion Et donc Sa fille spirituelle Son salaire Multiplié 31 fois Multiplié Par deux C'est 62 fois En deux ans En deux ans Quelqu'un me suit Vous Le problème avec vous Vous dites Oui Est-ce que ça là C'est vrai J'avais un frère Un fils Il avait 150 000 de salaire Il fait un entretien Il avait DUT Il fait l'entretien Quand il finit L'entretien Son salaire Est-ce que tu es pas Dix L'humain Il n'a pas trop L'anxion Il avait commencé A prier Sommet Le Saint-Esprit Il était à la cire Son salaire Il était multiplié Par dix Mais ça suffisait pas Multiplié par dix Et il travaillait Sommet deux jours Dans la semaine Et quand il doit Il doit aller en mission On prend le chauffeur Charles Tu sais de qui Je vais pas Quand il doit aller En mission On prend le chauffeur On le loge Toujours À l'hôtel Président Vous voyez Dieu ne peut pas Faire ça Qu'est-ce que L'argent Pour le Seigneur Et la fille Qui avait eu Soixante-deux Fois le salaire Donc trente-une fois C'était pas fini Une jeune petite Elle est tellement brillante Elle voulait tout faire Pour avoir un jour L'argent Pour aller fréquenter A Havad A sa grande surprise Havad Ayant travaillé Avec Microsoft Tout ça Ayant vu ce qu'elle fait Ils l'ont appelé Pour donner un professeur A Havad C'est-à-dire Elle travaille Et puis elle est professeure A Havad Elle qui veut aller Fréquenter là-bas C'est elle qui enseigne Les gens de là-bas Voilà ce que Notre Dieu Est capable de faire Une percée Surnaturelle Je vous donne Ces témoins Pour que vous croyez Que Dieu est capable De vous prendre De votre position De pauvre A une position De multimilliardaire Joseph était en prison Il est devenu Premier ministre Quand tu lis L'histoire de Joseph On ne nous a pas dit Il allait à l'école Tout ce qu'il avait fait Il était un boy Boy de Potiphar Le boy de Potiphar Il est devenu Il est devenu prisonnier Prisonnier Il est devenu Gérant de prison Gérant de prison Il est devenu Gérant de tout un pays Quand je lis l'histoire Il y a l'impression Que ça a parti De l'Egypte Même quand on parle De premier ministre Comme en Angleterre Le premier ministre A tout pouvoir Et la reine Elle a un titre Honorifique Mais c'est le premier ministre Qui gère Parce que le pharaon Lui a dit Il dit Écoute C'est mon titre de pharaon Sur moi Qui fait différence entre nous Sinon en réalité Le pays Je te donne Ça faut diriger Mais cette chose Cette situation Peut arriver À quelqu'un Parmi nous ici Écoute-moi Ce que je suis en train De dire Je voudrais Quelqu'un Qui va être connecté Tellement au Saint-Esprit Que son histoire Va tellement changer sa vie Que lui-même Il va dire Non C'est pas possible Ça peut arriver J'ai rendu un peu Une petite partie De témoignage De ma main Ce qui arrive Je dis rien Il y a une seule personne A qui est partagée La modératrice Personne n'essaie Attendez un peu Attendez un peu Ça arrive Ça tombe comme ça Je dis Celle-là Il va vous dire Prenez votre micro Prêchez-vous seul Moi je suis ailleurs Vous pensez que quoi Moi je reste toujours à vous Vous êtes bien quoi Nous aussi On a besoin d'être Dans première classe Ma fille c'est là Qui fait un stage Elle est de l'irresponsable Oh tout de suite Première classe Business classe C'est l'onction Qui fait la différence L'onction Écoute-moi Ce que je suis en train de dire Je veux voir quelqu'un Qui a soif de l'onction Plus tu vas avoir soif de l'onction Peut-être pour le moment Tu ne vois pas Mais quand l'onction Va se déployer avec toi Les gens vont te chercher De partout Ce que je suis en train de dire C'est cette onction Là qui a fait que Il suffit Que je cause avec un client La dernière fois Il disait à quelqu'un Il y a mon patron Qui parlait De quelqu'un Qui voulait donner Un certain salaire Et puis il lui a dit Mais c'est pas bon Ce que tu as fait Il dit pourquoi Il dit parce que moi Philippe même Quand je n'ai rien à faire Une heure Quand j'écoute un client Il écoute un Comment on va Consultation Quand je t'écoute Une heure Tu me donnes 300 000 Ça ça peut t'écouter Tu perds mon temps Quand tu as fini Maintenant si je dois Te faire ma facture Parce que je dois Faire un diagnostic Pour toi Tu me payes Des millions au moins Parce que Ce que Dieu a déployé Dans ma tête Là Il n'est pas Te donner cadeau Et puis quand je parle Le gars dit Mais il est intelligent Ah ok Je ne vois même pas Ce que il dit Mais c'est l'onction Qui fait la différence L'onction là Fait que Le gars Il te regarde Il dit Oulala Mais il est brillant En réalité C'est l'onction C'est l'onction Vous voulez voir vos vies changer Désirez l'onction Celui qui veut voir sa vie changer Vrai 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 Si tu désires l'onction Comme Esther Tu seras là Et puis tu vas devenir Première dame Celui qui a vraiment l'onction Qui cherche l'onction L'onction La Bible dit L'onction va nous faire manger Les meilleurs fruits du pays C'est parce qu'on n'a pas l'onction Qu'on a tous ces problèmes La percès surnaturelle Ne peut venir que Si on a une onction Vrai Je vais vous parler de l'onction Qui guérit Tout cela Est-ce que vous pensez Que moi ça me suffit De voir l'onction Que guérit les gens Au travers de moi Non ça me suffit pas Je veux cette onction Qui fait que je suis trop riche Mais pas trop riche Pour abandonner le Seigneur Et puis je veux cette onction Qui fait qu'il y a une influence Il y a trois choses Que je recherche avec l'onction La protection spirituelle C'est-à-dire L'autorité spirituelle Partout y passe Deuxième La renommée Parce que la Bible Comme nous on n'est pas révélé depuis Parce que vous et moi On n'est pas Ouin Comme il faut Celui qui est Ouin Tout ce qui touche Multiplie Ton business Que tu fais là Pourquoi ça Ça traîne comme ça Regardez Pour faire Évangélisation même Mon frère Faut continuer Donnez-nous Toi tu peux pas Me donner 10 000 Toi 5 000 Toi 20 000 Ça c'est quoi tout ça Et joue Il y a l'homme de Dieu Christo Yaquilomé Moi j'aime les hommes de Dieu anglophones Les francophones Je vois pas trop quoi Mais bon J'accepte Je vois Par exemple Raniero Cantalamessa Le cadinat Raniero Cantalamessa Qui est auprès du pape Il est dangereux Lui la moins Je l'aime Mais les autres là Bon Le pasteur Christo Yaquilomé Était là Écoutez bien Comment ses enfants vont s'énerver Puis il va avoir son jet privé L'homme de Dieu s'élève Et Il va A la report Voilà que Satan va commencer à humilier L'homme de Dieu On le fouille C'est normal Et puis tout d'un coup On dit non Il faut enlever ton pantalon Aïe Il a dit D'abord On dit Il n'a qu'à ouvrir sa chemise Il ouvre On voit rien là On dit Descends ton pantalon Et puis L'homme de Dieu Il a eu mal accueillé Jésus Merde Ses fils spirituels Ils étaient là Quand ils ont regardé Quand ils ont commencé à pleurer Tout de suite Ils ont appelé en même temps Commandé Il doit être privé pour lui Dieu est privé pour lui Je suis en train de parler A des gens que moi Je veux voir tellement puissants Qu'ils vont dire Dadi Écoute Ton histoire où tu vas prêcher Tu es fatigué Toujours tu viens Tu nazis C'est bon C'est bon Mets-toi ici Il y a l'un de mes fils Il veut Il ne veut pas Dieu va le bénir Je devais aller à San Pedro Pour aller saluer les gens C'est le berger Il m'appelle Il m'appelle Il m'appelle Il m'appelle Il m'a dit Moi je veux que tu viennes nous voir Je lui ai dit Mais c'est comment ça Je lui ai dit Non mais Bon tu sais que Si je dois venir Ça perd mon temps Je ne sais pas comment Il a fait Si je dois venir Samedi C'est le cas Je vais arriver la nuit Le lendemain Il dit Mais tu parles de quoi C'est le cas Je lui ai dit Non 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 Retour à moi Je vais aller prêcher encore quelque part Il dit Oh maître Pourquoi Dieu ne va pas lui aider Quand je n'avais pas ma voiture Pendant un an Le berger doit descendre du travail Il dit Dadi tu es où ? J'ai dit Je suis au bureau Chaque soir Il vient m'attendre Il dit Non il n'est pas encore fini Il m'attend Et puis il me prend Il s'en vient de poser à la maison C'est lui Il traverse Son quartier Il va me déposer au fond là-bas Et puis il repasse ses lieux à la maison Chaque jour pendant un an Bon Donc Il a fait ça Et quand il lui a dit Bon qu'est-ce que tu veux ? Il dit Dadi moi je vais changer de société Il dit Aussi vrai que l'éternel mon Dieu Tu t'en vas maintenant Le mois qui a suivi Paf On l'a dit Dadi on m'a appelé Le voilà même qui rentre Il rentre témoignage de toi Tu m'excuses Mais Merci pour tout ce que tu fais Dieu continuera de te bénir Quand il lui a dit En même temps Le mois qui a suivi Paf Il est parti Il est parti Pour être patron là-bas aussi On a besoin de cette onction Qui fait que vous prenez soin de vos pères Qui donne un prophète En qualité de prophète Reçoit récompense de prophète Mais vous la vous donnez en qualité De qui ? De vos camarades Vous êtes assis De toute manière Nous donnez dans chaleur ici Il ne faut pas Tient nous fatigués Bégé C'est ce que vous vous dites ? Ah elle dit non Non c'est bien Tu ne dis pas ça C'est bien On a besoin de cette onction là Qui fait que A cause des âmes Et à la semaine d'évangélisation Quelqu'un dit Dad Excuse Tu dis Semaine d'évangélisation Par exemple On est en train de faire Consultation foraine C'est dit pendant la semaine d'évangélisation On va évangéliser les gens Donc fait Tous ceux qui sont malades Vont venir les consulter On ne va pas tous les traiter Mais au moins consulter Et puis les médecins vont te prescrire C'est qu'il faut détecter les maladies Les gens ne vont même pas Ça là Je ne sais même pas Le budget c'est combien Mais ça c'est des trucs Je ne sais pas quoi Et je ne vous en veux pas C'est parce que l'onction Ne vous a pas encore distingué Le problème c'est qu'il y a certains Qui sont venus me voir Pour eux l'onction Les a distingués Ils ont disparu Charles c'est faux ou c'est vrai Ils ont disparu Ils ne prient plus à nous Et puis ils demandent à un Ils disent mon cher Quand on va à l'hôpital Quand on est guéri Est-ce qu'on reste à l'hôpital Je ne savais pas Que la PPS était un hôpital Vous voyez comment les gens Parle mal Est-ce que vous voyez Comment les gens Parle mal Au point où ils croisent Un il fait quoi Alors Il ne m'appelle plus Dadi Il ne m'appelle plus BG Il me voit Alors Philippe Ça va Tu es toujours dans tes histoires Sérieux Il m'a dit ça Il m'a dit ça Il m'a dit oui Il m'a dit oui Oui ça va Il m'a dit Tu es toujours dans les évangélisations Il m'a dit oui Je suis dedans Il m'a dit Bon d'accord Ok Sinon nous actuellement Tu vois Ce soit la même Je dois aller en voyage Il m'a dit Dieu soit béni J'ai eu le mal Vous savez ce qu'il fait Je suis allé au Saint-Sacrément Il m'a dit tu as entendu Jésus tu as entendu Celui-là il m'appelait Dadi Il pleure Tu as vu Jésus Si tu ne me vanges pas Le même jour on l'appelle Il a problème au travail On le renvoyait Il tourne quand il m'appelle Homme de Dieu Excuse-moi Je vais te partager quelque chose Non Homme de Dieu Non en fait Il ne m'appelle plus Philippe Il dit Homme de Dieu Après il parle Quand il écoute Il dit oui Qu'est-ce que tu veux Je suis fâché un peu là Qu'est-ce que tu veux Il m'a dit C'est pas ça Ah Jésus t'en a dit L'onction Va te faire manger Les meilleurs fruits du pays Mais ça peut te perdre Parce que ça fait changer la tête La gloire Que vous voulez là C'est pas tout le monde Qui supporte la gloire Quand ça tombe La gloire C'est un impact Ça fait ça Ça tombe Ça peut t'écraser Quelqu'un qui n'a jamais eu Un million Si tu lui as donné un million Tout de suite Sa vie va changer Quelqu'un qui n'a jamais Touché Beaucoup d'argent Qui a déjà soulevé Au moins 300 millions Celui comme ça Attrapé Ah vous avez vu Vous avez crié C'est dit C'est là Hein Un jour Il y a l'un de mes directeurs Qui me vaut Puis me donne Un demi milliard Et puis il faut garder pour moi Il dit le jour là Je ne sais pas comment Il est gardé dans le bureau là Je rentre un peu Je sors Je dis Hé Mais qu'est-ce qu'il fait comme ça Il veut me renvoyer on dirait Le gars là Il n'est pas sérieux Pourquoi il me donne Tout ça là Je sors Et puis je dois aller à la maison Hé Je dis Je suis à la maison Mais toute ma pensée Au bureau J'étais à la maison Il y a 22 heures Il dit Non 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 Moi je vais au travail Il ne faut pas Quelqu'un va aller voler le blé là Il va y avoir problème Je suis venu au travail Je suis resté là jusqu'au matin 500 millions Ah boissons et puis bassons Ils vont cotiser combien d'années Pour me faire sortir de là 500 millions Cours tout bouillé J'ai dit J'ai dit J'ai dormi à côté de l'argent J'ai mis dans Dans mon placard Mais j'ai dormi J'ai mis tout J'ai verrouillé Et puis j'ai dormi un peu Il me réveille J'ai dit Bon Personne n'est là Et puis C'est bizarre Il est deuil qu'après Il m'a ouvri pour voir Est-ce que c'est là encore Il m'a dit Peut-être que Même il a fait un médicament Dessus Ça va disparaître Il va dire Il a volé son agent Le matin Mais c'était une marque De confiance Que ton L'un de tes directeurs Vienne te confier ça Une marque de confiance Quand je me suis levé Comme ça le matin J'ai prié Il disait Il avait pris un matin Il y a ça qui vient tôt 6h30 Je suis à son bureau J'ai dit Monsieur Votre agent est là Il dit Mais Mais il faut garder Après il va prendre Il dit Mais J'ai dit Non monsieur Tu me gardes ça Je vais en voyage Je reviens On était maintenant Vendredi Il dit Je reviens lundi Jésus de Nazareth C'est quel problème Il veut me créer ce monsieur J'ai attendu un peu Quand sa secrétaire Il était là Il dit Madame Vous avez un coffre Chez vous non Il dit Oui Il dit Bon d'accord Il arrive Il a saoulé l'agent Il dit Ça c'est pour ton patron Il faut mettre un coffre là Et puis Tu fennes tout Et puis On a tout compté On a fait billeter Je tâche tout Et puis elle déposée Et puis je suis parti Au moins J'étais en paix maintenant Donc Tu vois que 500 millions T'es frais Donc imagine Ton petit business Tu fais Dieu te donne un marché Regarde Ton Dieu Je suis pas là Quelqu'un Ton Dieu peut faire Qu'on va te donner Tout de suite Un marché De 1 milliard 5 Et puis 1 milliard 5 On va te donner l'argent Pour réaliser Et puis on te paye Rien n'est impossible à Dieu Mais pour cela Il faut que tu aies l'onction Il faut que tu aies l'onction Le chrétien doit chercher l'onction Tu dois chercher l'onction Moi je cherche toujours l'onction Toujours Je veux l'onction Bien évidemment Moi on va à ma prière Onction et humilité Onction et humilité Parce que sans l'humilité Tu es mort Mais tu as donné un super homme Mon ami Toi aussi Tu es puissant Tu as beaucoup d'argent Imagine Cyril A Koukoumbo maintenant Il n'est pas orpaillé Et puis il sort maintenant Chaque jour Il a 1 million pour bouffer Il dit oh yes J'imagine déjà Ce qu'il va commencer à faire C'est quoi tu as payé Premier Tu as payé quoi d'abord Terrain Voilà C'est qu'il n'a pas dit Il a donné à Dieu Vous avez vu Vous avez Vous voyez Vous pensez Quelqu'un n'est pas là Il m'amuse Ce qui l'intéresse C'est son terrain Après ça Tu construis ta maison C'est ça C'est ça non Ah Et puis après Tu sais ça fait un mariage Hein Il dit Je connais les gars là Il a dit Il dit c'est ça Où est Dieu dans tout ça Alors que l'onction Fait que tu penses D'abord à Dieu Tout ce que tu as C'est Dieu d'abord Tu penses d'abord à Dieu Alléluia Ayez l'onction Ayons l'onction Cherchons l'onction Demandons l'onction Tous les jours Si nous qui sommes si mauvais Nous savons donner des bonnes choses A nos enfants Dieu Ne donnerait-il pas le Saint-Esprit A ceux qui le lui demandent Demandons le Saint-Esprit Pour faire la différence Le Saint-Esprit va venir nous donner La sagesse pour bien gérer nos affaires La sagesse pour bien gérer nos familles Pour bien gérer nos enfants La sagesse pour savoir dépenser de l'argent La sagesse pour pouvoir Percer le mystère de tous ces hommes riches Le Saint-Esprit Va créer des conditions particulières Où tu vas te retrouver chaque fois Au bon endroit Au bon moment Pour saisir des opportunités C'est le Saint-Esprit qui provoque ça Tu ne sais pas pourquoi Il te dit lève-toi, viens Lève-toi Tu te lèves Un coup comme ça tu arrives Il dit assieds-toi ici Et puis les gens sont en train de parler On te dit Mais monsieur Vous ne voulez pas nous dire quelque chose Quand tu parles on dit Attends vous êtes intelligent là Qu'est-ce que vous dites Est-ce que vous pouvez reprendre Et puis tu développes un peu plus Ils disent C'est sérieux ce que vous dites On peut faire ça Tu dis mais bien sûr Et puis on dit non, non, non Écoutez on a un poste pour vous Qu'est-ce que vous pensez C'est fini Ton histoire a changé Florent il faut que tu aies l'onction C'est cette onction Qui va attirer tous les clients à AGF C'est cette onction Qui va attirer tous les clients à AGF mon fils Tu as vu les dossiers que tu as commencé à faire Quand j'ai calculé un peu 3-4 dossiers vont te faire 100 millions Petit Si tu as le financement en question Ce n'est pas 100 millions que tu vas avoir Donc tu vois que ta vie a changé un coup Hein Dans les 100 millions Tu as pour toi Tu sais de quoi on y parle Je n'ai pas discuté Toi et moi Je te dis Je te donne ça Je t'ai prouvé ça La dernière fois Je t'ai donné Donc imagine comment ta vie va changer Donc il faut prier Il faut jeûner Tous les dossiers Tu invoques le Saint-Esprit Quand ça arrive dans la main des banquiers Ils se hâtent de traiter tes dossiers Mais n'oublie jamais Quand tu es en train de faire ça Tisse une alliance avec le Seigneur Seigneur tu me donnes ça Voilà ta part Moi j'ai fait Je ne manque pas d'argent Parce que j'ai dit à Dieu Jamais quelqu'un ne va être dans une souffrance Et puis je vais Si j'ai l'argent Et puis je ne vais pas m'occuper de lui Jamais Jamais De sorte que Quand mon agent finit net L'autre est en place Mon porte-monnaie Ma secrétaire appelle ça Elle dit le Bédou magique Ma secrétaire Parce que Béjé en sème Tu es là Lui même il connait Mon porte-monnaie peut être là Tout-dessus Il fait sortir 150 000 Et puis il monte Il n'y a plus rien Il met à soi Quand il m'assoit Je ne sais pas Ce qui se passe On m'appelle 200, 500 000 Et puis il vient Elle dit Aïe Ce n'est pas tout-dessus Ta patron C'est fini Il dit oui Parce que Ce qui est plus important C'est d'honorer le Seigneur Le problème De nous tous ici On aime plus l'argent Que le Seigneur Je le dis Parce qu'on n'est pas capable De se départir De tout son argent Pour le Seigneur En début d'année Pour vous donner Les secrets De la pensée surnaturelle Je vous ai dit Faites Ce qu'on appelle Les prémices Donnez ça au Seigneur Intégralement Il y a des gens Qui m'appellent Pour dire Justo Si j'ai fait ça Il mange comment ? La question que je te posais Si Dieu t'arrache Ton travail Tu manges comment ? Ce n'est pas la même chose Mais pourquoi alors Tu ne peux pas Te départir De un seul mois De ton salaire Pour le Seigneur Sachant que Au premier Ils sont rattachés Des grâces Immenses Que toi et moi On ne peut pas imaginer Alléluia Alléluia Qui va chercher l'onction ? Qui veut l'onction ? Il fait des hâte Nuit Demain matin Par la grâce de Dieu Je vais prier spécialement Pour que les gens Aient l'onction L'onction de Daniel Par exemple Qui veut l'onction De Daniel ? C'est l'onction De l'esprit supérieur Tu deviens plus intelligent Que tout le monde Tu prestes les mystères Mais qui veut l'onction De Joseph ? Moi je veux tout ça là Qui veut l'onction De David ? Ah Ça c'est une vraie onction Où tu règnes Mais qui veut l'onction Du Coquati ? Il y a des gens là S'ils ne mangent pas Coquati par jour Ça c'est une onction Coquaticale Il faut qu'ils mangent Coquati tous les jours Il y a une Il y avait la délivrée De l'onction De Coquati C'est des qui n'est pas Alléluia Cherchons l'onction Amen Que Dieu vous bénisse On va se lever pour prier Et puis on va aller dormir Je voudrais juste que En ce soir tu dises adieu Équipe-moi pendant que je dors Équipe-moi Équipe-moi Pendant que je dors Seigneur Équipe-moi Tout comme tu as tissé une alliance Avec Abraham Alors que tu as fait tomber Le sommeil sur lui Dans mon sommeil Tisse une alliance avec moi Dans mon sommeil Tisse une alliance Que moi Non mais il ne sait pas Et propulse-moi dans les lieux élevés Que j'ai une paix C'est naturel Visite-moi Et je veux prier Même pendant qu'on parle Je vais demander au Seigneur Dans sa grande miséricorde De nous visiter Dans notre sommeil Pour qu'il donne des idées ingénieuses Pour qu'il donne des solutions A certaines personnes Pour qu'il guérisse Certaines personnes Pendant leur sommeil Pour qu'il accorde à quelqu'un Le manteau d'humilité Or donner le manteau d'humilité A quelqu'un Ça veut dire Il y a une gloire Que tu es certaine sur ta vie Dis à Dieu Seigneur Révèle-toi à moi Au travers de l'onction Donne-moi l'onction En cette nuit Parle Mais d'un cœur sincère Tu peux demander l'onction Que tu veux L'onction de David L'onction de Salmon La sagesse Or on ne parle pas De sagesse sans prospérité Celui qui dit Qu'il est sage Qu'il n'est pas prospérité Il ment Parce que La reine de Saba a dit Mes yeux En vue de ta sagesse Mon cœur A contemplé ton intelligence La sagesse A 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 été vue Sur tes serviteurs Tellement ils étaient bien vêtus Écoute moi Je vais te donner ce verset Demain Et tu vas comprendre La sagesse divine Quand on dit Quelqu'un est sage Il est rempli De puissance Il est rempli De prospérité La sagesse De Salmon C'est ce que Dieu a fait Cette sagesse C'est visible C'est à dire Tu es tellement prospère Qu'on voit ça Au travers de ton frère Au travers de tes serviteurs De tes servantes Ce n'est pas cette sagesse Au village Où on donne proverbe Où on dit Le vieux là Il est sage Et puis le pauvre Ce n'est pas une sagesse On disait Deux fois Qu'il était Le sage d'Afrique Parce qu'il était puissant Financièrement Demande la sagesse De Salmon S'il te plaît Demande la sagesse Qui te convient Ce que toi Tu as toujours aimé Si tu veux être Prédicateur Fou comme Paul Demande cette sagesse Demande cette Cette onction Mais demande Une onction Qui va briser Un jour Sur ta vie Le jour Qui te pèse Qui te fatigue Tout au long De la nuit Tu dis Seigneur Visite moi Moi je veux L'onction De Salomon L'onction De Salomon Cette sagesse Qu'il avait Qui faisait de lui Un homme prospère Je veux cette onction Seigneur Je veux cette onction Seigneur Je désire Ardemment L'onction De David L'onction De Moïse L'onction De Paul Seigneur Par dessus Donne moi Soit une nuit Soit une nuit De rencontre Extraordinaire Seigneur Viens même Me révéler Le numéro De quelqu'un Ou bien Le nom De quelqu'un Qui va Par qui Tu vas passer Pour bouleverser Ma vie Pour changer Mon histoire Révèle moi Le numéro De quelqu'un Ou bien Le nom De quelqu'un Si je n'avais Pas d'enfant Seigneur En cette nuit Rends-moi Féconde Rends-moi Féconde Quel que soit Le blocage Qui est En cette nuit Visite-moi Seigneur J'attends Une visitation De ta part Écoute-moi La Bible dit Qu'il soit fait Selon ta foi Ce que tu désires C'est ce qui va t'arriver Ce que tu désires En cette nuit C'est ce qui va t'arriver Ce que tu désires C'est ce qui va t'arriver Ce que tu désires C'est ce qui va t'arriver Si tu désires La prospérité De Salmon Ça va t'arriver Écoute-moi Ça va t'arriver Tu désires La guérison Ça va t'arriver Tu désires La protection divine Parce qu'au travail Tu es acculé Ça va t'arriver Désire cela Désire Désire cela Au nom de Jésus-Christ Père infiniment Bon je te loue Et te glorifie Pour la grâce Que tu m'as accordé En faisant de moi Ton enfant Tu m'as donné le pouvoir De devenir enfant de Dieu Lorsque par l'action De ton esprit Tu as permis Que je reçoive Jésus Ton fils bien-aimé A mon tour Je viens m'offrir à toi En sacrifice vivant Saint et d'agréable odeur Pour le salut De la multitude Et la joie du ciel Merci pour la foi Du Saint-Esprit Dont tu me dotes Pour faire connaître Ta volonté A tous les hommes Que tu voudras mettre Sur mon chemin Merci pour le sang De Jésus-Christ Et la force de témoignage Qui me font vaincre le malin Et me maintiennent Dans ton alliance Dieu Saint Aide-moi à répandre Ta lumière Partout où tu me conduiras Inonde-moi de ton esprit Et de ta vie Pénètre et prends possession De tout mon aide De manière totale Afin que toute ma vie Ne soit que le reflet De ta vie Brille à travers moi Et sois ainsi à moi De sorte que toute âme Qui entre en contact Avec moi Ressente ta présence Et change radicalement De vie Pour se conformer A ta parole Que tout homme Qui pose le regard Sur moi Ne voit plus ma personne Mais te voit Et te contemple Toi seul Mon bien-aimé Mon doux sauveur Ma consolation Gloire au Père Et au Fils Et au Saint-Esprit Comme il était Au commencement Maintenant et toujours Dans les siècles Sans fin Amen Jésus J'ai confiance en toi Viens au secours De mes faiblesses Et sauve les âmes Qui se perdent Encore Jésus J'ai confiance en toi Viens au secours De mes faiblesses Et sauve les âmes Qui se perdent Jésus J'ai confiance en toi Viens au secours De mes faiblesses Et sauve les âmes Qui se perdent Marie réfugie des pécheurs Pour la peau des gentils François Et compagnons Ennemis des honneurs Thérèse Martin évangéliste Des campagnes Claire pureté évangélique PPE Propager l'évangile Pour le salut De la multitude Et la joie du ciel Là est ma raison De vivre Au nom du Père Et du Fils Et du Saint-Esprit Amen